Bonjour et bienvenue sur KTO, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes avec Rome, en direct de la basilique Saint-Pierre. Benoît XVI préside ce matin la messe de la solennité des Saint-Pierre et Paul, en présence des cardinaux, membres de la curie, des émecs, des prêtres et des fidèles présents en Rome, en ce jour de fête des deux apôtres, les deux piliers de l'église. Au cours de cette célébration, le pape remettra à 40 nouveaux archevêques métropolitains, nommés cette année, le pallium. Le pallium, c'est ce signe distinctif des archevêques, une espèce d'écharpe, un col large tissé de laine d'agneau et orné de six croix, qui se porte au-dessus de la chaise huble lors des cérémonies solennelles. Cette laine d'agneau tissée par les religieuses de Saint-Agnès à Rome symbolise le peuple des fidèles que doit conduire l'archevêque, comme le bon pasteur conduit sa vie. Seul le pape, les primats et les archevêques portaient le pallium. Rappelons qu'un archevêque métropolitain est placé à la tête d'une province ecclésiastique, qui a plusieurs évêques suffragants. Rappelons qu'un archevêque métropolitain est placé à la tête d'une province ecclésiastique, qui a plusieurs évêques métropolitains, qui a plusieurs évêques métropolitains, Nous apercevons les cardinaux. 100 cardinaux vont concélébrer ce matin avec le Saint-Père. Et puis parmi les nouveaux archevêques, notant la nomination par Benoît XVI de Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, qui vient de succéder il y a quelques semaines à Mgr Tomaso. Mgr Pierre-Marie Carré a été par ailleurs archevêque d'Albi entre 2000 et 2010, notant enfin qu'il y a cinq autres archevêques qui doivent recevoir aussi le pallium. Ils ne le recevront pas des mains du pape aujourd'hui, car pour différentes raisons, ils n'ont pas pu se rendre à Rome. Nous pensons notamment à l'archevêque de Port-au-Prince à Haïti, qui, pour les raisons que l'on devine, n'a pas pu se rendre à la capitale éternelle. Sous-titrage MFP. Enfin, cette fête des Saint-Pierre-et-Paul, il y a un heureux événement aujourd'hui au Vatican. C'est aujourd'hui le 60e anniversaire de l'ordination presbytérale du pape, Joseph Hatzinger, en même temps que son frère, Georg, s'était en Bavière à Freising le 29 juin 1951. À travers le monde, de nombreux diocèses se sont joints à cet anniversaire en célébrant ou en priant pendant 60 heures, notamment certains diocèses ont organisé des nuits de 60 heures d'adoration pour célébrer et se réjouir des 60 ans d'ordination presbytérale du pape, Joseph Hatzinger, le 29 juin 1951. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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